Donc je me voilà pour une deuxième partie pour montrer ce que j'ai expliqué dans le commentaire de la première partie, à savoir qu'en prenant une photo de meilleure qualité, il est tout à fait possible de reproduire l'effet JPEG sur la surface complète de la photo. Donc on va changer de fond, on va éliminer déjà le fond existant et on va mettre un fond de meilleure qualité. Et là si on s'approche, on voit bien qu'il n'y a pas d'artefacts, même au niveau, il faut vraiment s'approcher très très près pour les distinguer. Et de toute façon après le traitement qu'on va lui donner, on n'y verra plus. Donc on a le choix, soit on enlève directement les artefacts avec différents plugins, là bon on a des fines qui est pas mal, sinon il y a la possibilité avec d'autres plugins qui existent dans le commerce, mais là on va le faire sans nettoyer la photo, on verra que ça va être suffisant. Donc tout à l'heure on a vu qu'on avait nos objets, qui apparaissait parfaitement, dans cette image là, était parfaitement incrustés. Bon, on va l'incruster maintenant dans celle-ci, mais bon là, vu qu'il y a trop de nuages, on va le recentrer un petit peu. Donc j'ai fait une copie, pardon, de mon entier, et le voilà ici. On va réduire un petit peu son opacité, pour qu'il matche un peu mieux la colorimétrie on va dire. On va faire un petit réglage de courbe. Déjà dans les courbes, on va lui redescendre le bleu déjà, un petit peu. Je ne vois pas grand-chose. Est-ce que je suis sur le long calque, au moins ? Oui. Donc, on redescend le bleu. Non, on va faire plutôt éventuellement par teint de saturation. On va peut-être y arriver plus facilement en désaturant un petit peu. Et en enlevant un petit peu de luminosité. Donc là, on a un petit peu plus intégré au niveau de ce qui pourrait être vraiment les couleurs du fond. On peut éventuellement faire un petit truc de cache supplémentaire. On va revenir dans notre groupe original que j'avais fabriqué tout à l'heure. Et j'avais fait un disque diffus sur le haut. Je vais faire un, c'est plutôt allumer le groupe, éteindre tout. Hop. Et donc ici, j'avais, je vais enlever aussi celui-là. Un truc à faire. Donc j'avais un diffus. Voilà, ce diffus-là, on va le copier. On va le mettre tout en haut. Hop. Ici, on peut refermer. Ce diffus-là, on va encore le transformer. On va venir le placer là où va se trouver. Donc, oui, il faut le faire que ça peut-être d'abord. Donc, là où se trouve notre objet. Sauf qu'on va le placer, bien sûr, en dessous. Euh, non. Pardon. Je vais les faire entrer dedans. Il vaut mieux déplacer celui-là au-dessus. C'est plus pratique. Et déjà, je vais lui donner aussi une opacité plus basse. Et donc, faire une transformation contre le T. On va l'étirer pour faire vraiment cette espèce de nuage de fond qui apparaît généralement. Plus ou moins, on peut le centrer, bien sûr. Tac. On remonte à poil. Voilà. Là, on a une image parfaitement intégrée. On voit bien notre petite baignoire. On voit bien notre vaisseau spatial de chaque côté des rayons qui arrivent avec leurs traces par-dessus des nuages. Donc là, on est très bien. Pour faire maintenant l'intégration complète avec toutes les malformations JPEG, il suffit simplement de lire enregistrer. On va faire enregistrer sous, donc. On va le mettre sur le bureau. Ou plutôt, on va le mettre dans mes documents. On va faire un nouveau dossier. Oui, bon, d'accord. Il ne m'a pas voulu me changer de nom. Il m'a marqué nouveau dossier 2. Oui, très bien. Donc, on va le garder ici. En tant que JPEG. Il y a un truc qui ne va pas. Il n'a pas voulu me faire mon dossier. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nouveau dossier. Il ne m'a pas créé mon nouveau dossier. Donc, nouveau dossier. Non, pas topo. Alors, s'il y a déjà un dossier tuto, pourquoi est-ce qu'il m'envoie ? Ah oui, il est là. Donc, on va voir là. Décidément. Donc, on va donc dire qu'on va appeler ça OX. En JPEG, bien sûr. Et ici, on va lui donner. C'est là que va se faire tout le travail, en fait, en lui donnant une qualité très moyenne. On va faire une première qualité en 7. On va essayer. Et on va voir ce que ça a donné tout de suite. En allant dans les documents, les tutoriels. Et on va voir, donc, voilà ce que ça nous donne. Au niveau compression, si on zoome, on a la compression originale. Et on a la compression par-dessus d'un rayon. Donc là, qui peut venir me dire à moi que ça, c'est du vrai ou du faux ? Puisque la compression est la même sur toute la surface de la photo. Là, allez dire que c'est du CG, franchement. Donc, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure en expliquant comme quoi que c'est impossible à dire si son image est véritable ou pas. Puisqu'à partir du moment où il y a une compression qui est faite dessus, et là, j'ai fait une qualité encore trop bonne. La qualité de la photo originale est encore pire que ça. Donc, on peut le faire facilement. Il suffit de recevoir. Ça, c'est la photo d'origine que j'ai prise. Donc, on retourne à Photoshop. Ici, donc, je fais de nouveau enregistrer sous. Et cette fois-ci, je vais lui donner une qualité bien piètre. Comme celle de l'originale, en fait. Donc, j'y peux, non, j'y peux, normal, pardon. Je reprends le même nom, enregistrer. Ok, et là, je vais lui donner une qualité de 5. Voilà. Là, théoriquement, en plus, j'ai conservé le format original de la photo originale. Donc, on est dans les mêmes dimensions. On reprend. Et cette fois-ci, théoriquement, on devrait voir beaucoup plus de pixels. Déformé, voilà. Donc là, allez me dire, moi, allez me prouver que c'est fait par CG. C'est quasiment impossible. On va me dire, ouais, mais là, on voit des traces de... Non, non, on voit les mêmes traces sur le fond du dégradé du ciel. C'est le même, c'est la compression JPEG qui fait ça. Donc là, bon, c'est impossible à dire. À partir d'une photo simple, c'est impossible de dire si c'est un hoax ou pas, tant qu'on n'a pas l'original entre les mains. Donc, voilà, là, avec cette compression-là, allez dire que c'est fait par un ordinateur ou que c'est l'original. C'est pratiquement impossible. Sans avoir l'original entre les mains, il est impossible de déterminer que c'est fabriqué par ordinateur ou que c'est un original. Là, vous voyez la photo comme ça sur Internet. Vous dites, putain, mais c'est quoi ça ? Et ça peut facilement être du fabriqué par ordinateur. Bon, ici, j'avoue, franchement, je ne me suis pas foulé dans l'intégration. Les couleurs, ça ne match pas vraiment. On voit quand même que c'est rajouté. Ça faisait peut-être à la limite mieux sur l'original tout à l'heure, sur Photoshop, quand j'avais pris avec celle-là et avec ça. Ça matchait mieux au niveau des couleurs. Là, il est un petit peu trop foncé, celui-ci. Mais bon. Bon, là, il manque un bout, par contre. Pourquoi manque-t-il un bout ? Enfin, bref, pour revenir à ce que je disais, au niveau, donc, si on remet la photo avec le bon, voilà. Au niveau couleur, c'est sûr que ça ne matcha pas beaucoup. Mais on peut voir, donc, là, qu'à partir d'une photo, c'est impossible de déterminer. Maintenant, à partir d'une vidéo, c'est déjà plus difficile de réaliser ça. Parce que les éléments qui sont rajoutés ici n'auront pas la même pixelisation que le fond, qui, lui, s'il a été enregistré en H264, même que ça soit l'une des meilleures compressions qui arrivent à éliminer tout un tas d'artefacts, etc. On aura toujours une différence entre ça et le ça. Donc, même malgré qu'il existe maintenant, je le sais parce que je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps que ça encore, pour After Effects, des plugins qui nettoient parfaitement les artefacts, qui arrivent même à redéfinir des traits qui sont hachurés par l'entrelacement, on va dire. L'entrelacement, c'est un phénomène qui apparaissait dans les caméras DV dans le temps, car c'était filmé sous forme de champ. C'est-à-dire, on avait un premier champ qui était une première ligne de un pixel, et le deuxième champ qui était la ligne suivante. Et c'était donc une ligne sur deux, comme ça, on voyait donc l'image hachurée, une ligne, la deuxième non, la troisième oui, la quatrième non, la cinquième oui, etc. Champ impaire, champ impaire. Et donc, l'entrelacement, c'est la fusion des deux. Mais bon, très peu de gens savaient à l'époque, et donc on avait forcément des stris qui apparaissaient. Donc là, on pouvait déterminer obligatoirement si c'était un trucage ou pas, parce qu'on voyait forcément si le stris était aussi, s'il n'existait pas en plus à l'époque de programmes qui reproduisaient le stris. Maintenant, oui, on peut reproduire même du data machine comme il existe maintenant avec la TNT, par exemple, et des choses comme ça, donc on peut reproduire beaucoup de choses. Mais voilà, bien sûr, du vidéo, c'est déjà beaucoup plus difficile. Ça demande beaucoup plus de travail. Et voilà pourquoi on n'a pas beaucoup de vidéos, de phénomènes comme ça. C'est toujours comme par hasard des photos. Les soi-disant plus gros ou les plus gros avistements d'objets volants ou de phénomènes, c'est toujours des photos. Pourquoi ? Parce que c'est facile à truquer une photo. À vidéo, c'est moins évident. Ça demande plus de boulot, plus de machines. Moi, j'ai une machine quand même assez performante, mais bon, ça demande quand même un travail de rendu un peu formidable image par image, donc selon la longueur. Et là, voilà, moi je suis quand même quelque part toujours sceptique quand je vois une photo. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que caméraman, je suis caméraman, je suis reporteur, j'ai fait de la photographie, j'ai fait du vidéo. Et si j'ai un appareil photo, qui maintenant tous les appareils photo enregistrent du vidéo, je ne vais pas m'amuser quand je vois un truc pareil à faire une photo. Je ne suis quand même pas idiot. Une seule photo, en plus. Si encore, on en fait une d'ici, on s'approche, on en fait une autre sous un autre angle, etc. Ou plusieurs photos suivies les unes des autres en qui montrent les nuages qui se déplacent. Rien, rien. Là, il y a une seule photo où le mec, il a vu le machin, oh tiens, je prends une photo puis je la garde. C'est un abruti ou quoi ? Moi, je ne sais pas, je vois un truc comme ça, la première chose que je fais, c'est que je suis passé en mode caméra, en mode vidéo, et filmé. Au même moment où j'avance. Parce qu'en plus, le mouvement, le fait de s'avancer, bon, maintenant, il y a tout un tas de calculs qui sont faisables avec, ne serait-ce qu'After Effects, qui font, comme j'ai pu le prouver dans d'autres choses que j'ai sur ma chaîne, vous pourrez voir qu'il y a possibilité de calculer le déplacement en 3D et tout ce qui s'ensuit au niveau de déformation. Mais c'est quand même plus facile de repérer aussi, justement. parce qu'avec, si les synchronisations sont mal faites, etc., etc., ben voilà, on voit forcément qu'il y a ce qu'on appelle un jiggle, un wiggle, pardon, parce qu'il y a une petite secousse qui ne suit pas obligatoirement, quoi. Donc, moi, j'en reviens donc à le pourquoi de ce vidéo. C'est très faisable, en Photoshop, de reproduire cette image, donc, on m'a demandé sur Internet de dire, d'expliquer ce que c'est. Et donc, comme je l'ai dit, c'est impossible d'expliquer du fait qu'il y a cette compression qui est là, qui impossibilite quoi que ce soit. On ne peut pas déterminer quoi que ce soit avec cette compression-là. Moi, je voudrais voir, si c'est un appareil photo, déjà savoir pourquoi il a cette qualité de merde, alors que les appareils, maintenant, ils ont quand même une qualité propre, parce que c'est une photo récente, en plus. C'est une photo qui a déjà plusieurs années, je comprendrais, mais c'est une photo récente. Donc, forcément, les appareils photo, maintenant, au minimum 3 mégapixels. Avec 3 mégapixels, on a quand même une meilleure qualité que ça sur une photo totale, je suis désolé. Ou alors, le gars, il faut qu'il change son appareil. Donc, pourquoi déjà une seule photo ? Là, on a du grain, donc impossible de déterminer quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, c'est reproduisible. C'est reproduisible à volonté. Donc, impossible de dire ce que c'est. Impossible. Ah oui, voilà ce qu'il manquait tout à l'heure. Donc, je vais enlèver celui-là. Non, j'enlèver celui-là. Je ne sais plus. Enfin bref, pour vous lire, comme quoi que, voilà, c'est trop facile de faire des choses comme ça sur une photo. Donc, tant que je n'aurai pas entre les mains une vidéo, ne me demandez pas de vous dire ce que c'est, parce que je ne vous lirai pas. C'est impossible. C'est impossible. Envoyez-moi les négatifs. Envoyez-moi ce que vous voulez. Là, je ne peux pas vous le dire. Parce que, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui s'amusent. Ça me fait rigoler un petit peu, quelque part. Ils font des inversions de, par exemple, ils font en mode négatif. Je vais reprendre, reprendre et annuler. Déjà, j'enlève ce halo-là. Je n'en ai pas besoin. On va faire une copie de tout ça. Sélection tout. Édition. Copier avec fusion. Édition. Coller. Comme ça, on a notre photo sur la totalité de Brest, avec les deux. Celui qui est sur l'original, plus le mien qui a été rajouté. Bien. Maintenant, il y en a qui s'amusent à faire des modes négatifs. Qu'est-ce que ça prouve, le mode négatif ? Ça ne prouve rien du tout, puisqu'on voit exactement les mêmes effets de chaque côté. Alors, le coup de mettre en négatif, de faire des effets de changement de tonalité, de teinte, etc., pour donner des styles, je vois, en infrarouge, machin, billet, ça ne change absolument rien. Ça fait simplement que changer le contraste et la luminosité, quoi. Ça ne donne rien. C'est pas ça qui va donner la profondeur de champ, la densité de grain, tout ça. C'est l'appareil photo qui le donne. Ce n'est pas, pour l'instant, un programme. Il y a des programmes qui existent, qui arrivent. Pardon, je vais remettre comme c'était. Il y a des programmes qui arrivent à déterminer, plus ou moins en fonction d'une photo, la densité de pixels. Et moi, je me rappelle de ça il y a des années déjà, quand même. Et qui servaient, à l'époque, à faire des sélections. C'est-à-dire qu'en fonction de la densité, on pouvait sélectionner. Si ça, c'était plus dense que ça, vu que le ciel, normalement, il n'est pas dense du tout. Mais ça, c'est un petit peu plus dense. On pouvait donc faire une sélection en fonction de sa densité. C'est-à-dire le nombre de points par millimètre ou par pixel. Là, je ne sais pas comment il calcule exactement. Non, mais enfin, on va dire par la densité de points au centimètre carré, quoi. Donc, c'est le seul moyen de découvrir si c'est un trucage ou pas. Et ça, ce n'est pas sur Photoshop qu'on va pouvoir le trouver. Donc, voilà. Moi, les gens qui me font rigoler avec leur système de je mets en mode négatif. Oui, voilà. Regarde, ça, ça fait sortir des trucs, là, bizarres, machin. Ben oui, moi aussi, ça me fait sortir exactement la même chose. Je suis désolé. Ah, ça, c'est l'original, ça, c'est le mien. Ça, c'est l'original, ça, c'est le mien. Qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Bon, je n'ai pas fait exactement pareil, je n'ai pas copié exactement pareil. Mais bon, qu'est-ce qui me dit que ça, c'est du faux ? Qu'est-ce qui me dit que ça, c'est du vrai ? Il n'y a rien qui prouve. Donc, voilà. Comment faire un hoax ? Deuxième partie, explication. Terminé.